Bonjour, c'est la 62e revue de la semaine. Allez, générique. Bon, hier c'était la journée où je faisais l'émission politique. Mais ce ne sera pas le plus important de la journée d'hier. C'est que la journée d'hier, c'était la journée contre l'homophobie et la transphobie. Je ne vais rien dire de décisif ou de fondamental sur le sujet. Parce que tout a été dit et bien dit par ceux qui mènent ces combats-là. Mais à vous autres, je voudrais rappeler un fait de base. Qui est celui qui doit nous aider à chaque fois à réfléchir. Et à répondre, comme des interrogations sont là. L'orientation sexuelle n'est pas un choix. Donc, on ne s'éduque pas à telle ou telle orientation sexuelle. On peut être éduqué à la façon de se comporter à l'intérieur de telle ou telle orientation sexuelle. Ce n'est pas un choix. Par conséquent, s'en prendre à des gens parce qu'ils sont homosexuels ou transgenres est aussi absurde que si vous vous en preniez à quelqu'un parce qu'il est roux, par exemple. Ou parce qu'il a les cheveux crépus. Que sais-je encore. C'est-à-dire que vous vous en prenez à une attribution, à une qualité qui est liée à sa personne contre laquelle il ne peut rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à un roux, il ne cessera pas de l'être. Vous pouvez lui demander de changer la couleur de ses cheveux, mais ça ne m'empêchera pas que c'est toujours un roux. Par conséquent, l'homophobie et la transphobie confinent quasiment au racisme. Parce que l'essence du racisme, c'est de même nature. C'est de dire, je ne veux pas de monsieur machin ou de madame truc parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau ou parce que du fait de cette couleur de peau, on lui suppose tel ou tel comportement automatique et obligatoire. Donc, la lutte contre l'homophobie et la transphobie est d'une nature particulière. C'est une lutte de pédagogie éducative. C'est pour faire comprendre ce fait que ce n'est pas un choix. C'est un attribut inséparable de la personne concernée. Voilà, quand on comprend ça, on est naturellement beaucoup plus à l'aise pour la suite. Et c'est cette détente-là qu'il faut essayer de construire. Maintenant, vous savez, il y a une vague de pensée d'extrême droite qui va se coller à tout ce à partir de quoi on peut mécaniquement obtenir de la haine de l'autre parce que c'est là-dessus qu'ils construisent leur propre identité. Et donc, en ce moment, oui, il y a une vague d'homophobie et de transphobie avec des malheureux qui sont agressés ici, là, dans la rue, qui sont frappés en haut et de coups, humiliés, parce que des gens trouvent leur compte à agresser d'autres gens sans défense et naturellement hors de moyens de faire quoi que ce soit qui puissent faire baisser le niveau de l'agressivité de ceux qui leur sauvent dessus. Voilà, je voulais vous dire tout ça parce que ce sont des sujets douloureux. Il faut comprendre que derrière l'homophobie, derrière la transphobie, il y a beaucoup de souffrances, de doutes sur soi, de choses compliquées et destructrices qui vont dans l'esprit des gens. Et c'est pourquoi les jeunes gens, surtout, parce que c'est eux les plus fragiles, qui sont homosexuels ou transgenres, sont parmi les plus fragiles et connaissent la probabilité de suicide la plus élevée par rapport aux jeunes de la même tranche d'âge ou de la même catégorie. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas une affaire purement de combat, si j'ose dire, de vision du monde. Bien sûr que c'en est un, mais ce n'est pas que ça. C'est d'abord des êtres humains qui sont en cause, leurs souffrances, leurs difficultés à trouver leur place parmi les autres, si parmi les autres, à tout instant, peut surgir un violent qui décide de les frapper ou de les humilier. Bon, pensez-y parce que ça ne vous fera pas de mal. Bon, je reviens une fois de plus sur ce qui se passe avec la décision unilatérale, j'insiste sur le mot, du gouvernement des États-Unis, de M. Trump, de rompre, de sortir de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il y a eu un accord avec l'Iran et cette discussion a duré pendant 13 ans. À la fin de ces 13 années de discussion, on a signé un texte qui prévoit un certain nombre de dispositions pour s'assurer que l'Iran ne produise pas de bombes atomiques. car le but fondamental reste la non-dissémination des armes nucléaires. Plus il y a d'armes nucléaires dans le monde, dans des pays différents, plus la probabilité que quelqu'un finisse par s'en servir s'élève. Dans ces conditions, nous autres Français, nous avons été avant tout contre la dissémination. C'est un fondamental de notre ligne politique et géopolitique internationale. Et ceux qui nous disent, ça vous va bien de dire ça, alors que vous-même, vous êtes armés nucléairement, ce qui est vrai, eh bien, nous nous disons, nous répondons, oui, nous sommes prêts à désarmer, y compris sur le plan nucléaire, à condition, évidemment, qu'il y ait une discussion mondiale pour que tout le monde désarme. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une arme nucléaire, d'abord le reconnaissent et acceptent de supprimer ces armes. Il y avait un processus de cette nature qui avait commencé du temps de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Tout ça est bloqué au point mort, plus personne ne parle de rien. Il n'y a pas longtemps, le président chinois a proposé qu'on reprenne cette discussion au plan mondial. Évidemment, nous, en tout cas, nous, les Insoumis, nous sommes pour que cette discussion s'ouvre, contre la dissémination nucléaire et le désarmement nucléaire. Alors, donc, avec l'Iran, on avait signé un accord. Et quelques temps plus tard, le président Trump décide tout seul de rompre l'accord. Déjà, il y a un premier problème. C'est qu'il ne se contente pas de dire, moi, je ne respecte plus l'accord. D'accord ? Ça, c'est... Pourquoi pas ? Mais il dit, et ceux qui continueraient à faire comme si l'accord existait seront punis par nous, les États-Unis d'Amérique. Et il invente donc un régime de sanctions. Il rétablit les sanctions qu'il y avait auparavant contre l'Iran. Les États-Unis d'Amérique sont familiers de ce genre de procédés. Ils décident qu'il y a sanctions contre celui-ci, sanctions contre cela. Il y a 63 pays dans le monde qui sont sous le régime des sanctions nord-américaines. Et vous allez voir le côté insupportable de ce type de sanctions. Après tout, on pourrait dire, si vous, vous voulez faire des sanctions, faites-les. Si vous ne voulez plus vendre de ceci ou de cela aux Iraniens, c'est votre affaire. Mais nous ne nous obligez pas, nous, à le faire. Or, les Américains nous obligent à faire les sanctions et à nous retirer des endroits où nous sommes. Pourquoi le font-ils ? Eh bien, parce qu'ils considèrent qu'il y a un principe d'extraterritorialité de la loi nord-américaine. C'est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que la loi s'applique en dehors de leurs frontières. D'habitude, la loi s'applique dans tes frontières, ça n'applique pas aux voisins. Là, si, ils disent que ça s'applique à vous tous. Et pourquoi ? Pour deux raisons. Si, dans ce convent, il y a une proportion, x ou y, une quantité, de pièces qui viennent des États-Unis d'Amérique ou qui sont sous un brevet possédé par les États-Unis d'Amérique. Exemple, dans un avion Airbus, vous avez des centaines de pièces qui sont achetées aux États-Unis ou produites dans des sociétés dans lesquelles les États-Unis ont des parts. Vous voyez, c'est quand même assez tordu comme principe. À partir de là, les États-Unis considèrent qu'il y a un principe d'extraterritorialité. Puisque ce sont des leurs qui possèdent ceci ou cela, alors la loi américaine s'applique à tous les autres. Et déjà, comme si ça ne suffisait pas, ils ont rajouté une deuxième clause avec laquelle ils ont déjà une fois puni et mis une amende à une banque française de plusieurs milliards. Donc, inutile de vous dire que ça fait réfléchir tout le monde. Quel est cet autre argument ? Le dollar. Ils considèrent que chaque usage d'un dollar est soumis à la loi nord-américaine. Autrement dit, j'achète quelque chose à quelqu'un ou je lui vends. Et si la transaction se fait en dollars, je suis puni selon la personne qui a pris le dollar ou l'usage qu'elle en a fait. Vous voyez un peu le tableau ? Vous voyez que le dollar, qui est la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique vivent à crédit sur le reste du monde, en impriment autant qu'ils veulent, est en même temps la laisse qu'ils ont passé autour de notre coût. Voilà ce qu'est le principe d'extraterritorialité. Et voilà ce que sont les sanctions nord-américaines. Elles aboutissent à des absurdités. C'est-à-dire que nous sommes conduits et obligés de nous retirer de deux façons. La première, c'est que si vous vendez quelque chose, on me dit à terminer. La deuxième, c'est que la banque qui vous prête de l'argent pour monter votre affaire dans tel ou tel pays, vous dit moi, retirez-vous de là-dedans, sinon on ne vous prête plus rien et on retire notre argent. Donc c'est les banques qui sont la courroie de transmission des sanctions des nord-américains sur toutes les entreprises qui continuent à commercer avec les pays qui sont sous sanctions nord-américaines. D'accord ? Alors ça donne des résultats grotesques. Quand j'étais en Russie, à la chambre de commerce et d'industrie, on m'a raconté comment le fait qu'il y ait des sanctions sur les fruits et légumes a conduit les grandes centrales de distribution européennes comme Auchan à ne plus mettre sur le marché russe des produits venant de France ou d'Espagne ou d'Italie. Alors où se sont-ils approvisionnés ? Parce que le magasin est toujours là. Eh bien, ils se sont approvisionnés sur place. C'est-à-dire qu'ils ont aidé à développer sur place une agriculture vivrière qui n'existait pas et qui produit maintenant des produits de qualité qui viennent en compétition avec eux. Les produits européens, le jour où il n'y aura plus de sanctions. Et pendant que tout ça se passe, c'est pas le pire. Pendant que tout ça se passe, eh bien, les mêmes voient passer dans les champs russes des tracteurs tout neufs. Ils sont américains. Parce que les américains, eux-mêmes, ne respectent pas le régime des sanctions qu'ils imposent aux autres. Voilà comment ça se passe. Voilà comment procèdent les États-Unis. Et à chaque fois, ils frappent des pays avec lesquels ils ont un faible niveau de commerce extérieur. Donc, comment ils font ? Ils frappent, ils obligent tout le monde à dégager. Et après, quand on lève les sanctions, on les revoit là. Et un des arguments pour obtenir la levée des sanctions, c'est de leur offrir des affaires. Donc, dans le régime des sanctions, il y a un caractère insupportable d'impérialisme. C'est-à-dire, c'est vraiment l'Empire. C'est eux qui décident ce qu'on a le droit d'acheter, ce qu'on a le droit de vendre. Et du coup, ce qu'on a le droit de consommer. Et puis, il y a un aspect guerre commerciale que les États-Unis d'Amérique mènent, non pas contre leurs adversaires désignés, mais contre leurs propres partenaires. Voilà, il faut que vous sachiez tout ça pour bien comprendre ce que ça a d'insupportable. Maintenant, je finis en vous expliquant la chose suivante. Quand l'accord sur le nucléaire a été signé avec l'Iran. Cet accord, comme c'était extraordinaire, comme c'était la première fois qu'on en signait un de cette nature, il est passé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a donné en quelque sorte sa garantie. Et c'est à l'unanimité, vous m'entendez ? À l'unanimité, américains compris, que le Conseil de sécurité a approuvé l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Voilà ce qui vient d'être brisé. Donc, on est dans un cas typique où c'est un pays qui décide tout seul de violer un accord unanime de l'ONU, qui viendra après vous dire que l'ONU est bloquée. Vous vous en souvenez les gens ? Il faut toujours faire le rapport entre ce qu'ils disent à un moment et ce qu'ils disent à un autre. Alors maintenant, les Européens qui font les malins et qui vont se défendre, je l'espère, c'est le moment pour eux de réfléchir. Ça fait des années qu'il y a des gens qui violent les accords et où on ne dit rien. On va prendre un aspect purement commercial. Ça fait maintenant 50 ans, je crois, que dure l'embargo, le blocus sur Cuba. Tous les ans, il y a une motion. Tous les ans, les États-Unis d'Amérique, Israël et je ne sais plus quelle petite île, votent pour le blocus. Et tous les autres, votent contre. Mais tous les autres, ou votent contre, ou s'abstiennent, ce qui revient à peu près au même. Et tous les ans, on ne fait rien et on laisse sous blocus Cuba. Alors que le blocus de Cuba est un acte de guerre des États-Unis contre Cuba, puisque ça n'a aucune approbation internationale. Et tout le monde est obligé de faire attention à chaque chose qu'il vend ou qu'il propose à Cuba, parce que l'idée des Américains est de faire tomber le régime comme ça. Donc, il est prive de tout. Puis après, ils disent, vous voyez, ça ne marche pas. Ben, sous blocus, on verrait ce que deviendraient les États-Unis d'Amérique. Alors, cette situation de viol permanent, c'est la même chose que lorsque les États-Unis d'Amérique décident d'installer leur ambassade qui se trouve aujourd'hui à Tel Aviv, à Jérusalem, parce que tout ça est contraire au droit international. C'est le contraire de ce qui a été voté par l'ONU sur le sujet. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas de l'ONU. Ils ne veulent pas d'une société des nations ou les pays tous ensemble, après des heures de tractation, parce que forcément, c'est compliqué, on est tellement nombreux. 7 milliards d'êtres humains à 196 pays. C'est normal que ça soit compliqué. Il n'y a qu'à voir comment dans un seul pays, c'est compliqué de prendre une décision. Donc, il y a la plus forte raison. À l'échelle du monde. Mais c'est à ça que sert la diplomatie et la démocratie. Bon. Nous, on est pour ça. L'ONU. Bon, alors, elle a plein de défauts, l'ONU, mais au moins, elle existe. Et les États-Unis sont contre ce cadre. Donc, ils sont toujours favorables à ce que d'autres cadres existent. Alors, ils appellent ça pompeusement la communauté internationale, comme si c'était eux qui la dirigeaient. Mais il faut faire attention aux mots qui sont utilisés. Le président Macron utilise maintenant de plus en plus une expression alambique. OK, vous n'y faites pas attention parce que c'est au milieu des textes. Mais tous les gens qui connaissent font très attention. Il dit, nous avons la légitimité pour agir, la légitimité pour agir, c'est-à-dire le caractère légal, le droit moral, l'autorité pour agir, d'un multilatéralisme. Ah, tiens, voilà un mot nouveau qui apparaît. Multilatéralisme. Ça veut dire, du moment qu'on est d'accord à quelques-uns, on peut le faire. Ça, c'est pas l'ONU. Ça, c'est une coalition, tape sur la tête à tout le monde, parce que c'est la coalition des plus forts. Nous ne sommes pas pour la légitimité du multilatéralisme. Tout ça, c'est du blabla. C'est un blabla dangereux. Alors, à l'oreille, ça sonne bien. On se dit, ah ben oui, on est plusieurs, c'est bien, on peut parler. Non, 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 les amis. Il y a un cadre pour parler, c'est l'ONU. Il y a un cadre pour convaincre, c'est l'ONU. C'est difficile, on le sait. Mais le genre de facilité que procure le multilatéralisme que veut le président Macron, ça, on connaît la suite. La suite, c'est des bombardements en Syrie, décidés par trois pays, qui exécutent une décision qu'ils ont pris les trois. Et quand je dis qu'ils ont pris les trois, pardon, la France n'a jamais rien décidé. Monsieur Macron a décidé. Mais les parlementaires français, ils n'ont rien décidé. On ne leur a pas demandé leur avis. Quant au peuple français, évidemment lui-même, il n'était même pas au courant de tout ça quand il y a eu l'élection présidentielle, parce qu'au lieu d'écouter ce que je disais moi, sur le sujet et les dangers qu'il y avait, eh ben, le monsieur a réussi à impressionner la foule, détourner l'attention des sujets qui sont des sujets de fond, desquels dépendent l'avenir du monde. Parce que si ces imbéciles déclenchent une guerre, une guerre, qu'est-ce que vous croyez que c'est ? Ce n'est pas un matin, trois chefs d'État se lèvent et disent nous déclarons la guerre au monde entier, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un problème ici, du coup il y a un problème là, du coup il y a un problème là, et puis tout le monde entre en guerre, et puis à la fin, tout le monde est en guerre contre tout le monde. C'est comme ça que ça s'est passé dans les deux précédentes guerres mondiales. Il faut donc faire très attention à ce que le premier maillon de la chaîne de la paix ne saute pas, parce qu'après tout le reste saute avec. Et donc nous les Français déjà, on doit avoir une règle. 1. Les violents ne doivent pas pouvoir avoir l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Que le violent s'appelle le président, ou je ne sais pas quoi, le secrétaire général de la Corée du Nord, qu'il s'appelle Trump, qu'il s'appelle Netanyahou, qu'il s'appelle ce que vous voulez, chaque fois que quelqu'un s'en prend à ses voisins, nous les Français on doit dire ah ben ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, et proposer un autre chemin pour qu'on ne commence pas le cycle de la guerre. Il y a quelques jours, j'avais expliqué que du fait que les Américains ne respectaient pas leurs paroles dans l'accord avec l'Iran, ça allait mal tourner avec les Coréens du Nord pour ce qui est du désarmement atomique. Ben ça y est, vous êtes servi. Le dirigeant de la Corée du Nord, quand il voit ça, il dit ces gens-là ne tiennent pas parole, c'est signer un accord. Si je signe un accord de désarmement, demain ils vont me sauter à la gorge. C'est ça que c'est dit. Le gars de la Corée du Nord est résultat, ben il annonce qu'il ne dénucléaridera pas totalement son pays. Voilà, donc on a, à cause de l'Iran, à cause de la remise en cause de l'accord avec l'Iran, on a avancé d'un pas vers la désorganisation générale alors que les choses commençaient à se calmer. Donc vous devez en tirer une conclusion. Le désordre intéresse les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas intérêt à un monde ordonné, parce que dans un monde ordonné, tout le monde a commencé à s'occuper d'eux en disant mais dites donc vous, quels sont vos droits ? Pourquoi vous prenez des décisions à la place de tout le monde ? Tandis que dans le chaos, dans le désordre, dans la pagaille, la puissance militaire des États-Unis d'Amérique est leur argument de domination pour dire aux gens écoutez, on arrive, ne vous inquiétez pas, suivez-nous, mais en échange, vous fermez votre bouche, vous prenez nos dollars et vous ne nous posez aucune question. Voilà, je voulais vous dire tout ça parce que ce qui se passe est grave et que vous avez 50 occasions d'avoir votre attention détournée. Et c'est d'autant plus grave que même s'il n'y a pas de guerre, il peut y avoir les conséquences des guerres. Écoutez-moi bien. Si les gens qui font des affaires s'aperçoivent qu'il peut y avoir une guerre dans un coin ou dans un autre, ça fait bouger leurs investissements. Donc ça fait bouger la valeur des actions des sociétés qui sont en bourse. Donc ça fait bouger plein de paramètres et vous pouvez avoir des gens qui décident sur le marché financier. Tout d'un coup, ils prennent peur, il y a un effet de panique, il y a un effet d'entraînement et alors même qu'il n'y a pas de guerre mais juste parce qu'il y a menace de guerre, eh bien vous pouvez avoir une crise financière. Voilà. Et ça, hélas, c'est ce que je crains le plus dans le monde. Alors à craindre, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est agir. Donc ce que nous devons suivre de près, c'est comment on va résister en Europe à la pression des États-Unis d'Amérique sur la corps iranien, comment on va résister à la violence et à la barbarie du gouvernement d'Israël quand il frappe les Palestiniens comme il le fait d'une manière meurtrière, sauvage, excessive, indigne de la civilisation humaine, eh bien comment allons-nous réagir ? Est-ce que nous allons faire des phrases d'hypocrites et ne rien faire ? Ou bien est-ce qu'il n'est pas temps, là aussi, de rappeler notre ambassadeur et peut-être d'imaginer à l'échelon international un régime de sanctions qui obligerait le gouvernement d'Israël a changé de politique exactement comme nous l'avons fait contre l'apartheid où grâce au boycott et aux sanctions, le régime raciste a fini par tomber à genoux. Eh bien là aussi, il faut faire tomber à genoux l'extrême droite qui dirige le gouvernement d'Israël. Bon, alors, vous avez tous marqué dans vos calepins la date du 26 mai, hein ? Alors là, pas de rigolade, le 26 mai, tout le monde dans la rue. Nous avons un cadre magnifique qui s'est mis en place dans lequel il y a les syndicats, les associations et des partis politiques. Il y a 80 participants à ce collectif, c'est quand même énorme, hein ? Vous savez que nous autres, les Insoumis, depuis le début, on veut ça, on veut ce cadre large, quelque chose qui fasse tomber la cloison entre l'action que nous menions, nous, comme militants politiques et celle que mènent les militants syndicalistes et le mouvement social. Et on pense que si ce décloisonnement est efficace, eh bien, il conduit les autres syndicats à venir faire le pas de se rapprocher de la CGT, de la FSU et des syndicats solidaires de l'UNEF et des syndicats étudiants qui sont tous dans ce collectif. Vous voyez comment, en débloquant la situation à un endroit, on peut la débloquer à l'autre s'il y a une démonstration de force et de masse. Et je crois qu'on peut obtenir cette démonstration de force et de masse. Alors, quel est le sens de cette journée ? Eh bien, c'est de dire à Macron toute la société, parce que ça se passe en samedi, donc tout le monde peut venir, que votre entreprise appartienne à une branche où il y a un préavis de grève ou pas, que vous soyez ou non salarié, c'est-à-dire si vous êtes chômeur ou si vous êtes en formation ou si vous êtes retraité, vous y avez votre place. Tandis que dans les grèves et les actions qui ont lieu pendant la semaine et il faut qu'elles aient lieu, eh bien, évidemment, c'est plus compliqué pour ceux qui sont dans des entreprises où il n'y a pas de mode ordre de grève ou parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes salariés, d'accord ? Donc, c'est une réaction qui doit avoir cette signification. La société dit non au monde que Macron veut mettre en place et ce monde, vous le connaissez, c'est le monde où il y a moins de services publics, où il y a moins d'hospitaliers, où il y a moins d'enseignants, il y a moins de tout ce qui fait le patrimoine commun, qui rend la vie possible et qui fait que, eh bien, on a une autre façon de vivre que dans les pays où il n'y a pas de services publics et où il n'y a pas de bien commun à toute la population. Ça, c'est le sens du 26 et surtout, ça nous permet d'entourer ceux qui continuent la lutte et qui sont en première ligne comme par exemple, évidemment, les cheminots mais il y a aussi le service public. Rappelez-vous que c'est le plus grand plan social de ce pays qui n'a jamais existé, qui est en cours de route, 120 000 suppressions de postes de travail. Mais on entoure les cheminots parce qu'on pense plus que jamais que leur lutte est légitime et cette lutte est d'autant plus légitime que la formule concurrence vient de faire la démonstration non seulement que ça ne marchait pas mais que c'est absurde. Et cette semaine, figurez-vous, vous l'avez peut-être vu, en Angleterre, ils renationalisent une ligne du chemin de fer. C'est malin. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'épargner la séquence blériste et sachérienne dans le rail ? Ben oui, on propose qu'on s'épargne ça. Et le gouvernement a déjà commencé à reculer parce que comme il ne sait plus comment dire qu'il ne va pas privatiser la SNCF alors qu'il a l'intention de le faire et que c'est pour ça qu'il change le statut parce que si ce n'est pas pour privatiser la SNCF, alors pourquoi il change le statut ? Il n'y avait qu'à laisser les choses comme elles sont. Ils ont décidé de proposer au Sénat de compléter la loi en précisant que la SNCF aurait des parts insessibles. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais vendre la SNCF au privé. Ça tombe bien. C'est nous qui avions proposé ça comme amendement à l'Assemblée nationale et ils avaient voté contre. Donc ils ont changé d'avis. Incontestablement, c'est une garantie. Ça ne protège pas totalement mais c'est une garantie. D'accord ? Ben, c'est aussi un des résultats de la lutte cette garantie. Vous ne croyez pas ? Et d'une lutte qui est parfaitement claire. Au point de départ, c'est un amendement de la France Insoumise qui vient en appui politique d'une lutte sociale qui a lieu dans l'entreprise. Donc vous voyez le sens que ça a ? Un mouvement politico-social pour lequel nous nous battons depuis le début. C'est autrement plus efficace que de se retrouver à quelques parties dans un coin en train de signer des textes émouvants mais qui servent strictement à rien dans la situation réelle. Donc c'est parce qu'on décloisonne entre les organisations politiques, les associations et les syndicats qu'on va avancer. Alors évidemment, l'ennemi est à l'affût et il ne sait pas comment arriver à ébranler ce bloc qui se met en place. Alors, séance tenante, la CGT avait à peine fini de voter en interne qu'elle décidait de participer à la marche que ça a commencé, c'est la manifestation de Mélenchon et Mélenchon par-ci et la France Insoumise par-là. Non, ce n'est pas honnête. D'abord, il faut dire les choses comme elles sont. La date du 26 mai a été proposée par la CGT. La conférence de presse du collectif, elle a lieu au siège de la CGT. Alors, c'est là que c'est trop drôle parce qu'il y a une journaliste, il n'y a qu'un journaliste pour trouver une idée pareille qui dit « Ah oui, mais il n'y a pas M. Martinez, pourquoi la CGT n'est pas là ? » Alors, je lui ai dit « Écoutez, vous êtes fous ou quoi ? » Il y a le numéro 2 de la CGT qui est dans la salle et vous êtes là-haut, on vous rappelle, vous êtes au siège de la CGT. Donc, la CGT, elle est là. Bon, bref, vous avez compris, ce qu'il faut pour eux, c'est trouver le moyen de nous diviser. Alors, nous diviser parce qu'on m'attribuerait cette marche. C'est beaucoup d'honneur, je suis extrêmement sensible, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Et je ne souhaite pas que ce soit vrai. Moi, je vais aller manifester à Marseille avec les Marseillais, ceux des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var, tous les départements qu'il y a autour. L'après-midi, on va tous manifester là-bas à Marseille. Il y a un truc incertain, c'est est-ce qu'on manifeste dans les préfectures ou est-ce qu'on manifeste à la région ? Bon, alors, on a dit le matin, les manifs locales, l'après-midi, la manifs régionale. D'accord ? Donc, si vous êtes dans ma zone, là, le matin, manifs locales, l'après-midi, quand vous avez fini la manif, vous montez dans les voitures et puis vous venez à Marseille. Et puis, pareil pour Lille, si vous êtes dans toutes les villes qu'il y a autour et tous les départements qui sont autour, le matin, défilez chez vous et l'après-midi, vous allez à Lille pour que ça soit puissant et visible et pareil pour Toulouse et que sais-je encore. Voilà comment on s'organise. Donc, vous comprenez bien une chose, on n'a pas lâché prise. Ils nous ont fait le coup de la lutte s'essouffle. Ils se sont pris en retour de bâton de première grandeur. La lutte est repartie encore plus fort. On n'a pas lâché prise. La bataille continue. La mobilisation sociale s'accroît et nous continuons à poser des dates et des moments de rassemblement qui font progresser les consciences. Les gens comprennent et surtout se sentent plus forts et disent « Ah ben tiens, on nous avait dit que c'était un baroud d'honneur. Non, ce n'est pas vrai. La lutte continue. On ne lâche rien. C'est un bon mot d'ordre. On ne lâche rien. On ne lâche rien. » Et j'espère une chance d'arriver à convaincre Macron d'être un peu moins présomptueux que le PDG d'Air France parce que le PDG d'Air France lui était très tranquille de dire « Moi, je connaissais ces gens » comme ils disent « Ah, là, là, on va faire un référendum du personnel. Tout le monde va dire « Ah ben, c'est à la grève, ça suffit, blablabla. » Il était tout content de lui. Il organise un référendum. Il se prend une tôle monstrueuse et les salariés votent massivement contre le plan. Alors, vous voyez, les gens, ils font des sacrifices. Il ne faut pas croire qu'ils décident ça sur le coin d'une table, entre deux cafés, entre copains, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de gens qui perdent des journées de salaire. Il s'agit de gens qui font des efforts et dans toutes les catégories de personnel. Alors, il faudrait que Macron, s'il ne veut pas qu'il lui arrive ce qui est arrivé à l'autre, parce que qu'est-ce qui est arrivé à l'autre ? Il a fait un référendum, il a perdu et il est parti. Bon, au moins, c'est un homme d'honneur, il s'en va. Bon, les présidents de la République qui perdent des référendums et qui restent, on en a connu. On a connu un qui est parti, c'est De Gaulle. On a connu un autre qui est resté, c'est Chirac. Par conséquent, on a l'impression que tous ces gens-là n'attribuent pas beaucoup d'importance à la voix du peuple quand elles s'expriment clairement contre leur position. Mais là, supposer que M. Macron comprenne que ça ne sert à rien de vouloir appliquer en force et de force une idée qui révulse les Français, la privatisation de la SNCF, la liquidation du statut des cheminots, parce que s'ils liquident le statut des cheminots, non seulement ils peuvent privatiser la SNCF, mais ça leur permet après de s'attaquer à la fonction publique, au statut de fonctionnaire. Bon, tout ça, vous le savez, c'est très dangereux. Donc voilà, il faudrait bien que M. Macron essaye de faire baisser la température, mais il fera ce qu'il veut, nous de toute façon aussi, on fera ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas de ce monde-là. Et on ne lâchera jamais, jamais la bataille. Elle aura lieu, elle aura lieu jusqu'au dernier souffle, jusqu'au bout, parce que nous ne voulons pas du monde qu'il nous prépare. Pas seulement dans telle ou telle catégorie, mais pour nous tous, pour toute la société, pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, voilà. Voilà ce qu'on a en tête, M. Macron. Et tenez-le, vous le pourdit. Sous-titrage Société Radio-Canada